Alors, on est parti, on sort nos bâtons et on est prêts à suivre les bons conseils de notre présentateur d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer officiellement, on est commencé officiellement, mais j'aimerais d'abord vous parler un peu de comment tout ça, ça a quelques brefs moments pour vous expliquer comment on en est venu à ce sommet WebGolf. Alors, je suis une passionnée de golf comme vous tous et je vous dirais qu'à la fin de la saison 2020, juste en rangeant mes bâtons, déjà j'avais le cœur gros de me dire « mon Dieu, ça va être long avant l'autre période ». Puis avec Christian Turbitte, que vous allez entendre dans le courant de la semaine, on avait fait une présentation en direct au printemps. Alors, je me suis dit « pourquoi pas reparler de golf à un moment crucial de l'hiver pour déjà se préparer avant l'été parce qu'on ne veut pas être trop rouillé et on veut évidemment garder le contact avec les golfeurs. » Alors, c'est comme ça que l'idée folle de faire un sommet m'est venu. Alors, quand on a une idée folle, il me faut d'autres fous pour être avec nous. Alors, je parle des fous du golf ou des mordus du golf et je dois donner une fière chandelle à Christian Turbitte parce que c'est lui qui m'a quand même mis en contact, entre autres avec Pierre-Luc, qu'on va entendre dans quelques minutes et tous les autres présentateurs qui ont levé la main tout de suite en disant « oui, on veut faire ce sommet-là avec toi. » Alors, c'est comme ça que le sommet est né avec d'autres passionnés de golf. Alors, je suis Dominique Dufour, je suis équipoprétienne depuis 40 ans. Alors, j'adore le golf, je suis passionnée donc de golf et de santé et je vais être animatrice tout le long du sommet. Donc, des petits détails techniques aussi. Donc, Priscilla que vous avez vu momentanément vous a invité à fermer les micros pour que ce soit plus agréable pour tous. Évidemment, on veut que ce soit une présentation qui est interactive. Alors, Pierre-Luc a hâte aussi de vous donner son matériel, mais aussi d'entendre vos questions. Mais pour que ce soit quand même plus facile, on va vous inviter à écrire vos questions dans le chat. Alors, pour ceux qui sont moins familiers, vous avez une bande dans le bas, c'est écrit le chat, vous cliquez là-dessus et ensuite, vous pouvez aller taper vos différents messages. Et Priscilla sera notre responsable, heureusement qu'on l'a d'ailleurs, pour pouvoir de temps en temps mentionner à Pierre-Luc qu'il y a des questions. Alors, comme ça, on pourra être sûr de répondre à tout ce qui vous interroge. Alors, donc, les micros sont fermés et nous voilà partis. Alors, je vous avais aussi qu'on a eu une préparation avec Pierre-Luc, le mat technique, pour voir si tout fonctionnait. Puis, il m'expliquait un peu, évidemment, le contenu brièvement de sa présentation. Et seulement, dans les quelques minutes qu'on a pu discuter ensemble, moi, j'ai déjà trouvé un truc que je vais adopter dans la prochaine saison. Alors, je me dis, je vous souhaite que vous ayez un moment comme ça. Alors, oui, tout ça, je vais mettre ça en pratique dès la saison 2021. Et je pense que comme ça, on va avoir une saison encore plus agréable. Alors, Pierre-Luc, je vais te céder la parole. Pierre-Luc qui a monté, qui a, je dirais, ouvert le club B2 Golf à Québec. Alors, je vais laisser Pierre-Luc se présenter et entamer cette présentation de notre jour 1 du sommet. Excellent. Bien, bonjour tout le monde. On m'entend bien, je pense, Dominique. Oui, très bien. Excellent. C'est moi qui vais briser la glace cette semaine. Donc, premièrement, je félicite Dominique. Bravo pour l'initiative. C'est vraiment le fun de partager notre passion comme ça. On est, malheureusement, là, nous, on est fermés présentement. Donc, c'est sûr que ça fait un peu d'occupation dans ces moments-là qui sont un petit peu plus difficiles. parce que, normalement, on est quand même pas mal occupés ici. Mais je vais avoir l'occasion de vous en reparler dans ma présentation. C'est sûr que c'est ça. Je suis là pour briser la glace. Et comme je disais à Dominique, tous ceux qui sont là aujourd'hui, je pense qu'on est plusieurs centaines. En fait, là, presque 200 quelques, possiblement, qui sont sur le vidéo. Donc, ça fait bizarre de parler à 200, 300 personnes, mais être seul dans la pièce. Donc, c'est ça. Donc, je vais briser la glace. Mais ce que je voulais mentionner à tout le monde, c'est que ne soyez vraiment pas gênés de poser des questions. J'ai quelques points à vous parler aujourd'hui. Vous allez recevoir à la fin de ma présentation ou à la fin de la semaine le résumé, qui est vraiment très sommaire parce que le golf, c'est beaucoup plus pratique que théorique. Donc, j'ai quand même amené des points importants que je vais parler. Mais le plus important, je trouve, c'est l'interaction que je pourrais avoir avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à faire part des questions, peu importe le sujet qui concerne le golf, c'est sûr. Il y a mes collègues qui vont parler de différentes choses, entre autres, Christian qui va parler un peu plus de technique ou Sylvie qui va parler aussi technique et un peu physique. mais je pense que si vous avez une question et on y répond aujourd'hui, je pense que c'est ça qui va être le plus bénéfique pour vous dans ce sommet-là pour avoir fait des conférences dans le passé. Mais je pense que c'est ça que les gens nous donnent comme commentaire à la fin. Ils sont venus chercher un petit quelque chose et on a répondu à leurs besoins. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je vais essayer. J'ai mes notes. Donc, je vais revenir dans mon plan sans problème. Puis Dominique est là aussi pour me remettre à l'ordre. Donc, oui, je suis Pierre-Luc Bergeron. Je suis un professionnel de golf depuis 99. Donc, je suis dans l'association des professionnels de l'Association du Canada, la PGA du Canada. Et je suis un membre classe A. Donc, j'ai fait tous mes cours en 2003. Donc, j'ai terminé tant à l'université en administration que mon séjour dans les rangs d'adjoints professionnels. Et j'ai eu quelques emplois dans les clubs de golf. Mais depuis 2006, en fait, j'ai démarré ma propre entreprise spécialisée dans l'enseignement. Bien sûr que c'est notre expertise qu'on a vraiment. Oui, on fait de la gestion à l'occasion. On joue des tournois. On est capable de gagner des sous avec notre jeu. Mais l'enseignement reste quand même quelque chose qui est vraiment inné en nous. Et c'est ce qu'on acquiert avec l'expérience, avec le temps. Donc, j'ai bâti mon entreprise. Mon enseignement, je voudrais dire depuis 2006. Et avec mon associé Maxime, que vous allez entendre demain, on a démarré B2 Golf en 2011. On a commencé notre carrière ou notre entreprise à Lévis, au club de golf Lévis, où on a fait huit années. Et depuis 2015, on a ouvert notre club intérieur ici à Québec. Et on est basé vraiment ici depuis 2019. Donc, temps plein à notre local intérieur, où on fait vraiment, oui, l'enseignement. On fait de l'ajustement de bâton. C'est le sujet de Max demain. On fait de l'entraînement supervisé aussi. Donc, c'est le sujet, moi, aujourd'hui. C'est parler de l'entraînement hivernal. Parce qu'on sait, au Québec, on a sept mois, on pourrait dire, d'hiver et de temps gris. Donc, on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Et je vais vous donner quelques trucs, puis de vous servir de mon expérience, pour vous donner des trucs, comment faire. C'est sûr que dans plusieurs régions du Québec, vous voyez de plus en plus des centres d'entraînement levés. Il y a des centres de simulateurs. Des centres comme le nôtre, il n'en existe pas vraiment beaucoup. La région de Montréal, le nord de Montréal, à Mirabelle, viennent d'ouvrir un centre. Il y a quelques autres centres qu'on voit ouvrir de plus en plus. Donc, les résidents de Québec sont, je pense, les plus chanceux. Parce que vous avez le plus beau centre et le plus grand centre de golf intérieur. Donc, c'est un peu mon parcours. Et oui, entrepreneur depuis des années. Et on essaie de satisfaire notre clientèle. Ici, on a 400 membres qui viennent s'entraîner année après année avec nos différents professionnels qui sont avec nous dans l'équipe. Donc, ça fait le tour un peu de ma présentation. Donc, j'ai toujours joué au golf. C'est le seul sport avec lequel j'ai eu à vraiment performer. J'ai fait un peu de compétition dans les années, début des années 2000. Mais rapidement, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de dépenses que de revenus lorsqu'on fait ça ici au Québec. Donc, j'ai plutôt opté pour faire carrière dans le domaine. Est-ce que, Dominique, tu voulais plus aller avec… Oui, bien, écoute, je vais te laisser. On va peut-être entamer quand même du côté technique. Tu m'as parlé dans ton résumé des six aspects qui affectent la performance au golf comme dans le sport. Alors, peut-être qu'on pourrait déjà parler de ces six aspects-là. Tout à fait. En fait, je voulais mettre la table avec ça parce que le golf est un sport assez complexe. Tout le monde le sait, pour ceux qui jouent un peu de temps à autre, c'est un sport assez difficile parce qu'il y a plusieurs, comme dans d'autres sports aussi, mais il y a plusieurs aspects qu'on doit maîtriser. Bien sûr, on connaît la technique. Puis nous, les enseignants, on vit de ça beaucoup, à montrer aux gens à avoir un bon élan. Et des fois, on peut se perdre dans cet aspect-là. On peut regarder maintenant de plus en plus des chaînes YouTube, des livres. Donc, il y a beaucoup de contenus qui se sont créés pour la technique. On voit les professionnels, on voit leur élan, on essaie d'imiter leur style. Et parfois, on s'y perd. Puis on travaille souvent trop longtemps sur ça. On risque de se blesser parce que ce n'est pas tout le monde qu'il y a la souplesse de Dustin Johnson qu'on voit ici. Ils ont des habiletés physiques extraordinaires. Donc, c'est pour vous dire que, oui, l'aspect technique est important, mais il faut y aller selon nos limitations à nous et notre temps qu'on a à s'entraîner aussi pour changer notre élan. On n'a pas tous non plus le temps et les habiletés, comme Bryson Dechambeau a pu changer son élan, devenir de plus en plus fort musculairement pour frapper plus loin. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, l'aspect, le deuxième aspect que je voulais traiter, c'est l'aspect physique. Il y a des gens comme Dominique en chiropratie ou des thérapeutes du sport ou des physiothérapeutes qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Puis il y a l'Institut Titleist qui, elle, est encore plus spécialisé à développer une expertise dans ça. Donc, il ne faut pas oublier le côté physique de notre entraînement. Donc, s'assurer que notre corps est souple et mobile et stable est assez fort pour supporter une quantité de répétition aussi. C'est ça la complexité ou la difficulté de notre sport. C'est un sport qui est acyclique. C'est un sport où on répète le même geste des centaines et des milliers de fois et du même côté. Donc, ce n'est pas un mouvement comme le vélo où on pédale les deux jambes une après l'autre. Donc, on fait toujours un mouvement du même côté. Donc, ça peut développer des fois une asymétrie dans notre musculature et risquer de se blesser. Donc, c'est tous des aspects à prendre en considération. Et le troisième aspect important, vous le connaissez, si vous jouez au golf, il y a un peu de stratégie au sport. Des fois, on a une faiblesse dans notre jeu. Par exemple, on ne frappe pas bien nos bois d'allée. Pourquoi s'acharner sur le terrain à essayer de frapper son bois de poids pour s'avancer plutôt qu'on pourrait faire un coup, on va appeler ça un coup de placement ou un lay-up avec un fer 5 pour se replacer pour notre troisième coup? Donc, ça, c'est des stratégies. Et lorsqu'on joue avec nos gens, nos clients dans des camps d'entraînement ou dans des voyages, c'est ces aspects-là qu'on va amener sur le terrain. Donc, des fois, de jouer avec votre professionnel sur le parcours, c'est des éléments qui vont être capables de vous aider à améliorer votre jeu. Des fois, on prend juste des mauvaises décisions. Puis, on réussit à faire un plus gros pointage parce qu'on a raté des coups trop difficiles qu'on aurait pu limiter avec un coup plus facile. Donc, l'aspect stratégique est important. Naturellement, l'aspect mental, que je mets dans le même aspect, la partie émotionnelle aussi. Donc, on a beaucoup de gestion d'émotions sur le terrain, la frustration, on rate beaucoup de coups. Donc, c'est normal qu'on soit déçu parfois. Des fois, on vient fâché. Des fois, on vient colérer. On lance des bâtons. Donc, ça peut nous amener à des extrêmes. Donc, gérer nos émotions. Et le mental aussi est super important. Puis, c'est là que les professionnels excellent. Donc, travailler son mental, c'est pas sexy, mais c'est aussi important. Puis, c'est aussi de travail que l'aspect technique. Donc, ça, c'est à ne pas néviger. Aussi, l'équipement. Donc, on a 14 bâtons dans notre sac. Ils sont tous différents. Ils ont des longueurs différentes, des laits différents. Et par le fait qu'on soit de grandeurs différentes, comme moi, à 5 et 5. Max, que vous allez voir demain, on n'en sera pas un côté de l'autre. Mais lui, il est à 6 pieds 2. On n'a pas le même équipement. Juste par l'aspect physique du bâton, on n'a pas la même longueur. On n'a pas les mêmes angles. Et après ça, il y a tout l'aspect de la tige, la flexibilité pour aller chercher une optimisation de la distance. C'est là qu'il faut travailler les tiges. Donc, l'équipement est complexe. C'est pas comme si on avait une seule raquette de tennis. Puis, oui, il faut qu'elle soit bien ajustée à nous, mais on a une seule raquette. Nous, au Golf, on a 14 bâtons qui ont tous des utilités différentes. Donc, c'est important qu'ils soient bien entretenus aussi, qu'on ait une bonne grippe adaptée à notre main. Donc, demain, Max va parler beaucoup de cet aspect-là. Vous allez voir, c'est un monde de l'ajustement des bâtons. Puis, maintenant, les compagnies poussent ça beaucoup, la personnalisation et l'ajustement des bâtons. Et le dernier aspect, parce qu'il y en a six, il y a l'aspect des techniques avancées ou des coups spéciaux. Donc, si votre jeu plafonne, vous êtes à 8 d'handicap et vous plafonnez, bien, des fois, c'est peut-être d'aller chercher des techniques plus avancées, d'être capable de faire courber vos balles, être capable de jouer des balles plus basses, de vous habituer à jouer en pente et toutes sortes de coups comme ça. Donc, des fois, on veut perfectionner ces éléments-là quand on débute, mais c'est peut-être pas le moment. Il faut plus travailler les mouvements ou des techniques de base, alors que les techniques avancées, ça s'adresse des fois à des joueurs plus expérimentés ou joueuses expérimentées. Donc, c'est là qu'on peut s'améliorer. Donc, vous voyez qu'il y a six éléments qui sont tous interconnectés ensemble qu'on aurait pu encore plus développer dans chacun de ces aspects-là. Donc, par exemple, l'aspect physique, bien, il y a l'aspect de nutrition dans ça. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas des athlètes de pointe au niveau cardio, on n'est pas des marathoniens. Donc, on n'a pas à avoir une alimentation parfaite, mais quand même, durant le jeu, on est quand même quatre à cinq heures sur le terrain de golf. Donc, des fois, l'hydratation, quoi manger, quoi ne pas manger, manger à quelle fréquence, c'est toutes des choses de la supénutrition qu'on pourrait développer. Donc, c'est simplement pour mettre la table sur ce que je veux parler aujourd'hui, bien, c'est de savoir que si on veut s'entraîner, par exemple, durant l'hiver, bien, de porter une attention sur chacun de ces aspects-là. L'hiver, on peut lire sur le mental, par exemple, se prendre des notes sur comment améliorer son jeu durant l'été. C'est des éléments qui sont à considérer dans notre sport. Effectivement, quand tu parlais de... C'est sûr, on va parler... Personnellement, moi, je vais parler plus du physique rendu à dimanche, comment on a chacun notre style aussi. Puis, il reste quand même que ce qui va être intéressant, ce qui s'en vient, ce que tu vas nous parler, c'est de parler du jeu versus la pratique. parce qu'il reste que quand on est sur le terrain, on n'a pas toujours des bonnes journées. Les journées, ça va moins bien. Puis, il y a toujours quelqu'un qui est avec nous qui va me dire, bien, lève ton bras, fais-ci, fais-ça. Puis, des fois, on essaie puis on défait plus, encore plus, ce qu'on a peut-être appris avec nos professionnels, nos enseignants comme toi parce que là, on ne sait plus sur quel pied danser. Alors, je te laisse peut-être parler d'une stratégie, finalement, pour garder une pratique durant l'année qui fait qu'on continue à progresser aussi. Oui. Ça, tu as totalement raison. Et un autre aspect qui est difficile de notre sport, c'est qu'on a des pseudo-coachs et des pseudo-enseignants partout. Je ne dis pas que c'est des mauvais conseils tout le temps, mais des fois, ce n'est pas le bon moment, la bonne façon. C'est là que les enseignants, on est spécialisé, que ce soit un professionnel de golf ou un enseignant spécialisé, qu'on est spécialisé dans ça. Il faut connaître les moments pour ça. Et ce que je voulais aborder, c'est qu'il y a une particularité de notre sport aussi, c'est que c'est un des seuls sports que je connaisse, à moins que je me trompe, vous pourrez l'indiquer dans le chat, mais c'est le seul sport où il y a un lieu de pratique et un lieu de jeu qui est distinct. Prenez, par exemple, la natation, vous allez faire des longueurs dans la piscine et si vous faites une compétition ou un match ou quelque chose, vous allez être dans le même lieu, même piscine. Terrain de tennis, c'est la même chose. Alors que nous, le golf, tu veux frapper des balles, t'entraîner, tu vas aller au champ de pratique, qui est un lieu complètement différent. Donc, tu as un tapis qui est plat, tu as un gazon qui est plat, tu as plusieurs balles, tu as des grandes cibles, donc le contexte n'est pas le même, ton mental aussi, la façon que tu t'entraînes n'est pas le même. Versus quand tu t'en vas jouer, bien là, tu as tout le contraire, tu as plein d'obstacles, tu as des allées étroites, tu as une seule balle que tu as payée, 3, 4, 5 dollars, tu ne veux pas perdre, tu joues avec des gens, toutes sortes de distractions, ils sont là. Donc, ça amène une différence et on voit souvent les gens qui nous disent au champ de pratique, je suis excellent, j'arrive sur le terrain puis là, je ne l'ai pas pantouple. Ça, c'est une question à se poser, c'est comment tu t'entraînes, est-ce que tu vois vraiment le champ de pratique comme un lieu distinct, est-ce que tu t'assures de ramener les deux lieux un peu dans la même ambiance? Donc, on pourrait élaborer sur ça, sur la façon de s'entraîner, mais juste de comprendre que le champ de pratique, c'est une chose et le terrain, c'est une autre, donc c'est des lieux différents et il faut aussi savoir, est-ce que quand je vais au champ de pratique, je suis en train de m'échauffer avant de jouer? Par exemple, quand je pose la question à mes gens, je leur dis, est-ce que tu pratiques au champ de pratique l'été? Ah oui, je vais au champ de pratique à toutes mes parties, je joue quatre fois par semaine, à toutes mes parties, je m'en vais frapper 30 balles avant de jouer. Je leur réponds, ces 30 balles-là, ce n'est pas de la pratique, c'est de l'échauffement parce que ça te prend beaucoup plus de balles avant de prendre le temps d'être échauffé et là, d'intégrer un élément donc répété pour que ton corps l'apprivoise. Donc, 30 balles avant de jouer, c'est de l'échauffement, ce n'est pas de la pratique. 100 balles après avoir joué, ça, ça peut être de la pratique ou 100 balles ou 40 balles entre les parties, ça, ça peut être de la pratique. Et vous voyez vos 30-40 balles que vous frappez vos premières de la journée, c'est seulement de l'échauffement, vous êtes juste en train de vous réchauffer, vous dégourdir, de vous amener dans un mode où vous allez pouvoir soit aller jouer ou vous entraîner. Donc, c'est un point important que je voulais amener puis ce qui amène le sujet, bien de l'hiver, donc les gens, l'hiver vont frapper souvent beaucoup de balles puis l'été, ils vont se mettre à jouer. Donc, il peut y avoir un déséquilibre entre le jeu puis la pratique. Ça, c'est important d'aller équilibrer les deux, que ce soit même l'été. L'été, oui, on ne veut pas passer notre temps à jouer, mais on veut quand même prendre du temps pour pratiquer aussi. Donc, il faut aimer la pratique. C'est pour ça que je voulais parler qu'on a des lieux distincts au golf. Donc, si vous voulez performer au golf, vous voulez apprécier pleinement le jeu, il faut aimer la pratique au champ de pratique, et il faut aimer le jeu sur le terrain. Il y a trop de gens qui ne font que pratiquer puis quand ils arrivent sur le terrain, bien là, ils sont intimidés par le terrain, ils développent une nervosité puis un stress. D'autres qui ne sont jamais au champ de pratique, bien, développent des mauvais plis, ils font juste s'entraîner leurs mauvais plis ou leurs erreurs sur le terrain, donc ils ne sont pas dans un mode de correction. donc développer des façons d'aller vous entraîner puis d'aimer vous frapper des balles, c'est important pour performer. Tous les professionnels, les meilleurs joueurs de l'histoire du golf ont performé au champ de pratique, étaient capables de frapper des balles d'une longue période pour améliorer leur jeu. Ce que je trouvais intéressant quand on a eu l'occasion de jaser ensemble aussi sur le service que vous offrez à B2GOL, parce que j'ai toujours personnellement ma crainte, c'est quand je vais pratiquer, et là je sais que je ne pratique pas assez, mais quand je m'en vais pratiquer, je me disais est-ce que je répète aussi le même défaut? Quand on va ou on s'assure d'avoir un professionnel qui peut se promener dans les rangées ou qui est là pendant qu'on pratique, d'être sûr de dire hop là, je ne sais pas, lève ton bras, peu importe la rotation, ce qu'il y aurait à améliorer pour avoir une pratique qui est plus efficace aussi où on ne va pas répéter le même défaut. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a un risque d'aller pratiquer puis de pratiquer la mauvaise chose. Donc, c'est sûr que j'encourage tout le monde à avoir un coach ou un professionnel qui les suit. Je vais vous parler tout à l'heure d'un peu notre façon de fonctionner ici qui permet, je pense, de contrôler le plus possible les erreurs potentielles, mais c'est d'être bien coaché. Donc, première chose, en ayant un coach qui vous suit ou un professionnel, c'est que vous allez comprendre, première étape, vous allez comprendre vos erreurs. Donc, si vous voulez gagner de la distance ou vous avez des crochets ou vous perdez de l'équilibre ou vous frappez le sol avant la balle ou vous topez la balle, première chose, il faut comprendre pourquoi c'est cette erreur-là que vous faites. Donc, en faisant du vidéo, en utilisant de la technologie, vous allez être capable de comprendre votre erreur et de dire, OK, c'est pour ça que je fais telle erreur sur le terrain, c'est pour ça que ma balle tourne à droite parce que mon bâton fait tel genre de course sur la balle, la face est ouverte, peu importe. Une fois que vous comprenez, vous avez une première étape de fait et c'est là que le professionnel peut faire un diagnostic et dire, OK, on va corriger l'erreur que vous faites par tel ou tel exercice. La deuxième étape, une fois que vous avez compris vos erreurs, bien là, vous avez les correctifs, bien là, il faut les sentir. C'est là que la pratique devient super importante et c'est là que la pratique l'hiver ou l'été, c'est sûr que l'été, c'est important de faire de la pratique aussi, mais c'est là que j'appelle le volume est important, d'amener un certain volume de balles de pratique pour être capable d'intégrer l'élément technique. Mais après avoir compris vos erreurs, l'important, c'est de le sentir et c'est là que souvent que j'ai une séparation où les gens perdent la motivation parce qu'ils vont pratiquer puis là, ils ne réussissent pas à sentir la corrective, les correctives. Donc, ils ne sont pas en mesure de changer leur mouvement parce qu'on n'a pas la sensation. Puis des fois, dans la sensation, quand les gens n'ont pas la sensation, il faut souvent être dans un mode d'exagération. Je ne sais pas si au niveau physique, Dominique, tu as ce langage-là un petit peu, mais quand tu veux faire un exercice, si tu fais un peu comme tu es habitué de faire, tu restes dans la zone de confort et tu n'es pas en mode de changement. Mais si tu veux changer, tu veux que ton bâton arrête d'arriver over the top, il faut que tu changes ta motion. Donc, il ne faut pas t'exagères ta sensation pour être capable de le corriger. C'est là que le vidéo, des fois, les gens sont surpris de voir leur élan, exemple, avant. Et là, je leur fais leur correctif, j'ai fait tel mouvement et là, je fais une vidéo après, ils se rendent compte que les deux vidéos sont presque pareilles parce qu'ils n'ont pas changé assez, ils n'ont pas assez exagéré. Donc, des fois, je leur dis, regarde, tu penses que tes mains doivent être au-dessus de ton épaule, mais amène-le vraiment l'impression qu'ils sont trois pieds derrière. Là, ils exagèrent cette sensation-là, on refait le même exercice comparé avant et après et là, ils voient une petite différence. Donc, plus l'erreur est là depuis longtemps, des fois, plus l'exagération doit être prononcée et mise sur une longue période, donc avoir plus de volume de balles. Et c'est là que l'hiver peut être intéressant parce qu'on est confiné, on va dire, à l'intérieur, on ne peut pas aller jouer, on n'est pas distrait par des invitations d'aller jouer puis tu fais 30 degrés dehors puis tu as l'invitation d'aller jouer sur un beau terrain de golf. Donc, l'intérieur, ça te permet de répéter et je dis toujours, tiens, à peu près à deux balles la minute, donc en une heure, tu peux frapper quand même une bonne quantité de balles sans être complètement brûlé puis d'être en mode de correction. Donc, l'intérieur est vraiment un moment pour ça puis c'est ce qu'on fait ici au Club B2 Golf. L'exemple que je prends souvent, j'aime beaucoup ton phénomène, ton explication d'exagération puis la répétition parce que, l'exemple, je donne souvent mon patient, c'est que si vous avez votre atelier ou dans la cuisine vous décidez de faire du changement, vous mettez les assiettes qui étaient à droite, vous mettez les verres ou dans votre atelier, vous dites, oh, les marteaux puis les tournevis, je veux les changer de place, mais c'est certain que si ça fait 10 ans que vous faites de la menuiserie et que votre marteau est toujours à droite, même si vous l'avez mis à gauche pendant un bout de temps, vous allez aller à droite, donc il faut se réhabituer à répéter les mouvements jusqu'à temps que ça devienne aussi habituel que l'ancienne mauvaise posture. Tout à fait, tout à fait. Dans ce sens-là, qu'est-ce que tu nous recommanderais dans un contenu de pratique? Est-ce qu'on fait une chose ou un peu comme quand on va se préparer à nos quelques balles qu'on fait avant d'aller sur le terrain, on fait un petit peu chacun des bâtons, on se réchauffe, mais dans une pratique comme telle, intérieure ou extérieure durant l'été, mais qui est vraiment une pratique qu'on ne va pas jouer après, comment on meublerait cette pratique-là? En fait, ça dépend de ce qu'on veut acquérir. Si on veut acquérir un nouveau mouvement technique, donc apprendre à notre corps à faire un nouveau geste, donc développer un nouveau patron moteur, mais c'est sûr que de moins changer l'environnement, donc avoir le même type de balle, avoir la même position de balle, avoir le même bâton, choisir la même distance, ça serait suggérer et d'utiliser des bâtons moyens, donc un 7, 8, 6, habituellement des bâtons qui sont longueur moyenne et ont un angle pas trop prononcé, pas trop fermé, c'est des angles où la balle va partir dans un meilleur angle, on n'est pas en train de donner trop d'effet, le contact sur la balle se fait plus facilement, donc ça serait suggérer, si tu veux changer ton mouvement, acquérir, penser à ton corps et dire je veux bouger d'une certaine façon, de moins avoir de distraction, là je veux être capable d'augmenter comme j'appelle le volume, donc être à 2-3 balles par minute, puis là on frappe, on pense à notre mouvement et là on peut changer quelque chose. Si de l'autre côté, je suis à l'autre aspect puis je veux travailler plus ma trajectoire de balle ou je veux travailler ma stratégie de jeu ou je veux me préparer pour un match, je suis moins dans l'aspect technique, c'est là qu'on peut amener plus de variantes comme on le vit sur le terrain, sur le terrain, on est au maximum de la variante, on a une frappe avec un bâton espacé de 5, 4, 5, 6 minutes, donc ça amène beaucoup d'éléments à gérer en même temps, donc c'est de doser dans ce spectre-là entre le même bâton facile à frapper avec beaucoup de balles ou une balle frappée avec plein de bâtons, avec toutes sortes de positions, de variées, ça ce que j'aime bien faire sur le jeu court par exemple, c'est chipper, c'est là qu'on va amener l'élément de varier les positions de balle dans l'herbe courte, dans l'herbe longue, en pente, à ce moment-là je peux travailler plus d'éléments que simplement ma technique, donc ça, ça va être des éléments à travailler, mais durant l'hiver, c'est sûr que, tu sais, travailler les positions de balle, le type de gazon, impossible, donc c'est là qu'on va miser plus sur la, changer notre mouvement, par exemple, donc là, moi je suggère à mes gens en début d'hiver, novembre, décembre, janvier, de travailler avec le même bâton, un 6, 7, 8, 9, puis de travailler leur mouvement, développer des nouvelles sensations, je crois que les sensations sont là, je vous parlais tantôt de trois étapes, mais j'ai oublié la dernière, en fait, la première, je vous disais, c'est de comprendre vos erreurs, comprendre la façon de le travailler, après ça, de sentir les changements, sentir le nouveau mouvement, et la dernière, c'est la répétition, c'est d'amener le corps à mémoriser le geste pour que l'été est venu, soyez sur le terrain, vous faites votre échauffement, vous êtes capables de vous rappeler votre mouvement, puis là, on veut, entre guillemets, espérer que notre mouvement soit meilleur, puis que notre balle s'envole mieux, mais l'été, c'est plus le temps de faire des gros changements techniques, parce qu'on veut aller jouer sur le terrain, naturellement, on va un peu au champ de pratique, mais on mise plus sur le jeu, c'est normal, donc c'est un peu ça, l'hiver, ce serait de miser, je pense, miser plus sur le, de travailler sur un mouvement, travailler sur votre technique, et d'aller chercher un peu plus de répétition avec un bâton facile à frapper. On a, je pense que Priscilla qui a quelques questions qui sont rentrées, Priscilla, est-ce que c'est... Oui, on a trois questions pour le moment. La première, c'est celle de Georges, qui dit, est-ce que les simulateurs peuvent être utiles? Oui, très bonne question. Les simulateurs amènent un élément intéressant, ludique surtout, mais aussi de... amènent, comme je parlais tantôt, amènent une distraction supplémentaire. dépendamment où vous êtes dans votre plan d'entraînement, si vous êtes au début, vous êtes à l'étape de comprendre puis de sentir votre mouvement, il faut changer quelque chose dans votre corps. C'est sûr que vous avez la... j'appelle la distraction de la trajectoire de la balle, des chiffres et de la lumière et de tout ça. Vous perdez un peu le focus sur votre mouvement. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Les simulateurs, par exemple, ici, on a deux simulateurs. Ce que je vais souvent suggérer à mes clients, c'est de l'intégrer, mais au bon moment dans leur travail. Donc, dépendamment où ils sont, c'est de savoir que pour eux, ce simulateur-là va être une distraction et ils peuvent leur amener de l'information, mais si ce n'est pas utile, on ne l'utilisera pas pour tout de suite. Donc, je leur dis, utilisez-le, amenez un élément ludique, allez jouer, frapper des balles, voir votre balle, c'est le fun. C'est sûr qu'on ne met pas les gens devant le filet à frapper 10 000 balles, mais il faut savoir que le simulateur peut amener cet élément-là de distraction. Mais si, par exemple, vous travaillez sur votre trajectoire de balles, par exemple, on corrige le outside-in qui génère la slice, c'est sûr que dans le simulateur, ça va nous donner nos positions de bâton à l'impact. Donc, je vais savoir en faisant mon mouvement, ma nouvelle sensation, est-ce que ça donne le résultat que je veux? Parce que c'est sûr que cet élément-là de l'impact, on ne le voit pas à l'œil nu. Même si je prends du vidéo et je filme et j'arrête l'image à l'impact, oui, je peux avoir une idée du bâton est arrivé dans quel sens, mais le simulateur pour quelqu'un qui pratique de façon autonome va le voir instantanément. Mais il faut être capable d'associer le changement qui est en train de se faire avec le résultat que le simulateur nous donne, est-ce que je suis dans la bonne direction? Donc, c'est ça qui est le, pas le piège, mais il faut faire attention parce que j'ai des gens qui ne s'entraînent que sur le simulateur et on trouve que leur progression est un petit peu moins rapide à ce moment-là parce qu'ils sont souvent distraits par ce qu'ils voient devant. Puis, c'est prouvé que lorsqu'on fait notre élan, notre cerveau ou notre focus n'est plus sur la balle avant même que le bâton arrive. Donc, le bâton est dans sa descente quelques pieds avant la balle puis notre focus est déjà mis sur la cible. Donc, ça, c'est prouvé. Donc, c'est sûr que si je n'ai pas de distraction, j'ai le filet, je sais que je me concentre sur mon mouvement et sur mon impact. Je vais peut-être plus focus sur ce que j'ai à faire si j'ai le moins de distraction possible. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui. Autre petite question également d'André-Marie. Pour le mental, quel serait le meilleur livre sur le marché pour la préparation mentale? Il y en a plusieurs. Je n'ai pas lu dernièrement, mais si vous faites des recherches sur, par exemple, Vision 54 de Pia Nielsen et sa collègue, c'est deux Suédoises. Donc, c'est des auteurs assez précurseurs, des coachs de golf qui ont coaché Annika Serenstam, entre autres, assez précurseurs dans l'aspect gestion émotionnelle et mentale au golf. Donc, la Vision 54, c'est de penser que quelqu'un, un jour, va jouer 54, donc moins 18, qui serait comme la partie parfaite. Donc, eux amènent un élément que chaque coup doit avoir un objectif. Donc, c'est des suggestions de lecture. Donc, il y en a un avec Pia Nielsen de la Vision 54, mais chaque coup doit avoir un objectif. C'en est d'autres, un autre très bon titre. Et une autre sommité dans le domaine, c'est le docteur Bob Ritterla. Donc, lui a fait plusieurs ouvrages sur le golf mental. C'est un docteur en psychologie sportive. Donc, je vous suggère ces trois, ces deux auteurs-là, surtout, vous allez trouver énormément de lecture en rapport à ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On avait une autre question. Je ne sais pas si on va prendre trop d'avance peut-être sur le sujet, mais on me demande est-ce que vous allez parler d'exercices physiques que nous pourrions faire à la maison pour augmenter notre souplesse, par exemple? De mon côté, ce n'est pas prévu. Je crois que ça va être peut-être plus au niveau de la conférence de Dominique ou est-ce qu'il y a Sylvie, je pense, Dominique, qui va faire ça aussi? Je vais donner une méthode complète. Puis, ça, c'est jeudi et dimanche. Moi, je vais parler plus d'exercices plus spécifiques pour des différents types de blessures, par exemple. Mais c'est un espèce... Mais ça ne t'empêche pas quand même... Pardon, j'ai coulé mon micro. Ça ne t'empêche pas si tu veux parler de certains mouvements, peut-être des essentiels que tu trouves... Je me suis toujours mieux vous répétée pour mieux dire. Alors, il faut de chacun faire une façon d'exprimer les choses aussi. Trois exercices très, très faciles à faire à la maison. Je vais rester debout parce qu'on ne voit pas beaucoup le sol. Mais au niveau physique, je pense que la complexité qu'on a à faire, c'est qu'il faut être capable de séparer notre corps en deux parties, même en peut-être plus de parties. mais c'est tout notre corps est en mouvement, même notre esprit, de nos gros orteils jusqu'à nos cheveux. Tout bouge, tout est en mouvement dans l'élan de gueule. Il faut être synchronisé. Mais la partie, je crois, la plus importante, c'est qu'il faut être capable de séparer notre bas du corps, donc de la ceinture, jusqu'au sol et le haut du corps. Donc, il faut être capable d'être à la fois mobile et à la fois stable. Donc, mon meilleur conseil, ce serait de faire trois petits exercices. Premièrement, vous placez dans votre posture de golf. Donc, vous placez pieds largeurs des épaules, une position athlétique de golf, donc les genoux légèrement fléchis, le bassin vers l'arrière. On essaie d'avoir notre dos droit. Pour avoir le dos droit, en prenant votre bâton, je vais me prendre un autre bâton, je vais me prendre un phare. Donc, avoir la sensation que votre dos est bien droit, donc que votre tête, vos homoplates et puis votre bassin le touchent à la tige. Donc, quand vous vous penchez, ça va garder votre dos relativement droit. Donc, ça vous donne la sensation que vous n'êtes pas en train de plier à partir du sternum, d'avoir le dos rond. Vraiment sortir le bassin. Comme j'appelle la position athlétique. Une fois qu'on est dans cette position-là, on prend notre bâton comme ça, on le met sur nos épaules et ce qu'on essaie de faire, c'est de bouger seulement les épaules ou le dos ou même les vertèbres thoraciques. On sent que c'est tout le haut du corps qui bouge, mes épaules, mais sans bouger les jambes. Un exercice facile tant sur la mobilité. Vous voyez, je travaille la mobilité de mon haut de corps et je garde mon bas du corps stable. Mais en même temps, je suis en train de travailler un peu cérébral parce que j'essaie de bouger une partie sans bouger l'autre. C'est ce que vous allez faire quand vous allez démarrer votre swing. Vous allez avoir un balancier vers l'arrière sans bouger trop le bas du corps. Donc, vous ne voulez pas tasser, vous ne voulez pas trop tourner comme ça. Vous voulez sentir que le haut du corps bouge sans le bas du corps. Et c'est un mouvement qu'on va beaucoup plus faire lorsqu'on va être en train de faire un pot. Par exemple, vous voyez que c'est juste mon haut du corps qui bouge. Premier exercice, vous bougez le haut sans bouger le bas avec votre bâton sur vos épaules, les mains croisées. En même temps, ça vous donne l'axe de rotation. Vous voyez, quand je tourne, mon dos reste penché puis ma tige va pointer vers le sol devant moi. Donc, petit exercice simple. Le deuxième, c'est d'aller chercher la mobilité avec le bas du corps sans bouger le haut du corps. Un petit peu plus difficile. Et ça, c'est une habileté qu'on va aller chercher lorsqu'on est surtout dans notre mouvement de descente. On veut partir, on sait tous, les hanches ou les jambes avant les épaules. Donc, si je suis capable de garder mon haut du corps assez stable pendant que c'est mon bas du corps qui bouge, là, je peux aller chercher cet aspect-là dans mon élan de golf. Donc, essayer de bouger seulement les hanches sans bouger les épaules. Vous voyez, ce n'est pas tant mes genoux qui bougent, mais c'est vraiment plus mes hanches. Donc, mon travail, je le sens beaucoup plus au niveau de mes abdominaux. J'appelle le corps, ici, comme ça. Donc, juste mes hanches. Et le dernier, c'est la bascule. Donc, je vais aller chercher une mobilité au niveau de la bascule du bassin comme ça, d'être capable de creuser le bas du dos, on dit le bas du dos. Ça aussi, ça va vous donner beaucoup de mobilité dans votre bassin. Et ça, ça va vous aider à aller chercher un peu plus de vitesse dans votre swing, les gens qui veulent frapper plus loin. Il faut être capable d'aller chercher la vitesse avec notre bas de corps. Donc, il faut premièrement qu'il soit mobile. Donc, ça serait mes trois exercices essentiels pour les golfeurs. Je me permets un petit conseil de chiropraticienne parce qu'on est beaucoup en télétravail, les gens, beaucoup à la maison, on marche, oui, mais après ça, on est assis dans la télévision ou on lit. Puis, il y a toujours d'avoir le bâton qui est près, vous avez peut-être la télévision, il y a un bâton qui est près de votre fauteuil. Puis, j'ai craqué votre minuterie du fourneau à chaque 30 minutes. puis quand vous levez pour aller éteindre le fourneau, puis vous allez reprendre votre bâton de golf pendant une minute pour faire un des trois exercices que vient de décrire Pierre-Lieu. Vous allez pratiquer régulièrement dans la journée, ça va vous servir à deux choses. Vous allez pratiquer le bon mouvement de golf, vous allez développer cette aisance-là puis vous allez vous dégourdir dans la journée. Donc, vous allez avoir un deux pour un en plus. Tout à fait. Puis, je peux amener une variante, Dominique, de cet exercice-là ou d'un des trois exercices en position assise, pour les gens qui travaillent. On se place sur notre fauteuil. Idéalement, avoir les hanches hauteurs des genoux. Moi, mon fauteuil est un petit peu bas. Mais on colle nos genoux. On s'assure d'avoir un 90 degrés avec nos jambes. Je me place le dos droit. Donc, vraiment, je bombe le torse, je colle mes omoplates et j'essaie de faire le premier exercice de tourner seulement le haut du corps. Donc, la particularité, c'est que là, mon bas du corps est stabilisé. Mes deux genoux, je ne veux pas qu'ils bougent. Donc, ça me force vraiment à séparer les deux et aller chercher vraiment juste la mobilité du haut du corps. Donc, comme tu disais, vous êtes au bureau, vous faites du télétravail, approchez votre bâton de golf, prenez une petite pause, quelques secondes puis d'aller faire ces exercices-là. Vous allez augmenter votre mobilité puis, ultimement, vous allez être capable d'intégrer ça dans votre swing, avoir une meilleure posture, prévenir les blessures puis améliorer votre technique avec tout ça. Puis en plus, le patron ne passera pas en arrière, vous êtes en télétravail, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais avec ton bâton de golf en train de travailler? Vous allez avoir la paix et ils allaient être productifs en même temps. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Priscilla? Oui, on a deux autres questions. Une question sur Facebook, Yves, qui demande, est-ce possible de donner un truc pour garder le focus sur la balle? En fait, c'est une question qui est assez large, qui aurait besoin de précision. Qu'est-ce qu'on veut dire par le focus sur la balle? Parce que si je me ramène au conseil qu'on reçoit tout le temps puis qui est assez galvaudé, je trouve que c'est garder les yeux sur la balle. Donc, j'aime quand même parler de focus parce que je trouve que c'est différent de physiquement garder les yeux sur la balle. Mais est-ce que les gens qui ont de la difficulté qui perdent le focus sur la balle, c'est peut-être qu'il y a un petit peu de déséquilibre, donc manque de stabilité, ce qui fait que lorsqu'on fait la rotation, il peut avoir une perte de posture, on perd la balle de vue, le cou perd sa mobilité, donc on perd la balle de vue. Mais il faut absolument enlever ce mythe-là qu'on n'a pas besoin de regarder la balle pour bien la frapper. Oui, la tête, il ne faut pas trop qu'elle bouge, mais il peut y avoir du mouvement. Il y a plusieurs joueurs professionnels qui lèvent les yeux avant même de toucher la balle. Donc, le plus important, c'est d'avoir une stabilité sur sa posture pour être capable de monter puis de redescendre et revenir dans sensiblement la même posture. Donc, si les gens redressent ou plient les bras ou se déplacent, c'est sûr qu'ils ont de la difficulté à frapper sur la balle. Mais c'est ça. Donc, comment faire pour garder le focus sur la balle? Je pense qu'il faudrait que cette question-là soit un petit peu plus développée pour que je puisse y répondre. Mais j'essaie de donner des pistes de réponse avec ce sujet-là. Parfait. On a une petite question aussi. Peut-être que Dominique va pouvoir également répondre. J'ai tendance à me blesser aux bras épicondylites. Pourquoi? Du côté technique, c'est souvent une mauvaise prise et c'est souvent une hypertension qui s'installe dans la posture. Donc, les gens serrent le bâton trop serré dans les mains. Ça peut venir, comme je disais, d'une mauvaise prise, une prise trop usée, ce qui fait que là, il faut la tenir pour ne pas que ça glisse. Si j'ai une mauvaise prise, par exemple, je n'ai pas le bâton dans les doigts. Si je n'ai pas le bâton dans mes doigts et qu'il vient vraiment se stabiliser ici, ça se peut que le bâton glisse. À ce moment-là, il faut que je resserre plus la pression sur la prise pour que ça glisse plus. Et ça, ce que ça fait, ça développe de la tension dans les bras. Et notre sport demande un impact qui est sur le sol, veut, veut pas. Donc, si à répétition, je frappe le sol avec une hypertension dans les bras, c'est sûr que ça vient créer des chocs dans les articulations. Donc, l'aspect technique, moi, je trouve que les golfers amateurs ont beaucoup trop, c'est de la tension. Les gens ont de la tension. Des fois, même par un élément mental, les gens ont peur de rater des coups. Ils jouent avec d'autres, ça les stresse. Il y a un lac devant, il y a une anxiété qui se développe. Donc, on va crisper. Donc, les gens ont beaucoup trop de tension versus, vous prenez un professionnel qui joue plus longtemps ou un bon golfeur, il a confiance en ses moyens, il va être beaucoup plus détendu. Donc, d'apprendre à se détendre, à bien tenir le bâton, pas qu'il tombe, mais à détendre nos bras et nos poignets vont amener de la vitesse et de la vitesse. Deux, le risque de blessure est diminué au niveau des articulations, le coude et l'épaoule. Je ne sais pas si Dominique avait un élément à rajouter au niveau articulaire. C'est sûr que la tension, puis on vient un peu avec le… C'est sûr que je pourrais extrapoler demain au niveau de toute l'inflammation, s'il y a un dysfonctionnement au niveau de la position du coude ou même souvent aussi au niveau de la région cervicale, il y a un effet neurologique vers le bras, mais c'est sûr que tout est interrelié. Quand on parle de… On est beau corriger, mais si la personne serre son bâton comme ça avait peur qu'on le vole, c'est sûr que ça… C'est l'amalgame des conseils du professionnel versus ce que nous, on observe en clinique qui fait que quand il y a une problématique qui est déjà installée, c'est sûr que là, il faut revoir la fréquence. Là, il y a toujours l'application de gaz, il y a toutes les recommandations puis des exercices plus spécifiques, mais au départ, c'est d'avoir une bonne… Je dirais, une bonne technique, comme tu viens de dire. Donc, c'est les conseils que vous donnez versus nous, ce qu'on va faire comme thérapie si le problème est déjà installé. pardon, il y aura des exercices aussi qui pourront être prestigués, mais c'est sûr que c'est difficile d'aller de façon pointue quand on ne connaît pas la personne comme thérapie. Voilà. Peut-être dans cette… On peut partir du problème de coude, mais aussi, tu en as parlé un peu de l'alternance d'une pratique versus ce qu'on fait sur le terrain, mais là, on est en hiver. ce serait quoi la fréquence? On espérait évidemment qu'on puisse retourner frapper à l'intérieur, mais même à la rigueur qu'est-ce qu'on pourrait faire à la maison, mais il y aurait peut-être ce qu'on peut faire à la maison actuellement jusqu'à temps qu'on soit déconfiné. Une fois qu'on est déconfiné, que serait la fréquence de présence dans un centre intérieur comme le tien? Oui. Mais en fait, je terminerais, en fait, aujourd'hui, il me restait un point, comment bien s'entraîner durant l'hiver. Donc, je amènerais un golfeur idéal, vraiment quelqu'un qui va vouloir s'améliorer. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc, pour nous, un élève modèle, on en a plusieurs des gens ici qui viennent s'entraîner, puis selon nous, c'est des élèves modèles parce qu'ils s'améliorent d'année en année ou ils conservent leurs acquis. Donc, ils ne sont pas en train de détériorer parce qu'un golfeur qui ne pratique pas est en détérioration, je dirais, constante, pas toujours très apparent, mais tout le monde perd un petit peu de distance malgré qu'il y a des technologies dans les bâtons qui, les compagnies nous font frapper d'hiver à chaque année. Mais pourquoi qu'on ne gagne pas d'hiver à chaque année? C'est parce que le niveau de jeu des golfeurs diminue parce que les gens ne s'entraînent pas assez. Comme je disais, ils vont miser trop sur le jeu l'été, un peu d'échauffement, mais pas assez de pratique. Donc, nous, un golfeur, une golfeuse modèle qui viendrait s'entraîner durant l'hiver, ce qu'il va faire, je dirais, à une fréquence de trois fois semaine avec une centaine de balles par fois, je trouve que c'est un bon entraînement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est à chaque entraînement de faire un bon échauffement. Ça, c'est sûr, comme l'été, aller s'échauffer. Donc, faire les exercices que je vous ai donner, les trois exercices, mais il existe des échauffements un peu partout, toutes sortes de spécialistes qui, surtout si vous recherchez TPI, vous allez voir des fois des gens, en province, on en a plusieurs, comme toi, Dominique, tu es certifié TPI, il y en a plusieurs qui le sont, plusieurs autres qui le sont aussi. Donc, il y a des protocoles d'échauffement qui sont suggérés. Donc, vous échauffez avant chaque entraînement. Ensuite, d'y aller avec les bâtons courts, c'est sûr, vous commencez, terminez par vos bâtons longs. Si vous êtes en période d'acquérir des nouveaux gestes, d'amener votre corps à changer puis d'acquérir quelque chose de nouveau, bien là, augmentez le volume, gardez le même bâton puis de frapper trois quarts de votre pratique avec ce même bâton-là. Et aussi, il ne faut pas oublier le jeu court, les approches et surtout le potting. Le potting, c'est comme manger de la salade ou manger des céleri. Je pense que tu peux en manger tant que tu en veux que tu n'en graisseras jamais. Faire du potting à volonté, jamais ça va détériorer ton jeu. Au contraire, ça va l'améliorer. Donc, oui, travailler sa technique de potting mais juste aller augmenter sa confiance, de faire un geste, de bien faire rouler la balle, de sentir que notre mouvement est à la perfection puis vous pouvez, je dis toujours quand on fait des conférences sur le potting, il n'y a personne qui est non disposé à devenir le meilleur potteur au monde parce que ce n'est pas un geste technique qui est trop complexe. Ça ne demande pas d'isabilité physique à part une stabilité au niveau des abdominaux et avoir un bas du dos solide. Souvent, les gens vont arrêter de faire du potting parce qu'ils ont mal au dos parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont penchés. Donc, ils travaillent cet aspect-là mais il n'y a personne qui peut ne pas être le meilleur potteur du monde donc ça, dites-le-vous puis pratiquez-le. Ceux qui font du télétravail, mettez-vous un petit potteur, un petit tapis à côté avec votre potteur et faites un petit peu de potte de temps en temps. Ça, ça va vous aider. Donc, je reviens à mon golfeur modèle qui vient s'entraîner trois fois semaine, une heure parfois, fait de l'échauffement avant chaque début d'exercice, que ce soit des exercices correcteurs ou des exercices d'échauffement, va faire des approches, va faire du potting et va concentrer trois quarts de son temps sur son mouvement en travaillant des bâtons faciles, plus faciles des bâtons moyens pour aller frapper des balles. Et ces golfeurs-là, même ici, c'est le service qu'on offre. On offre, première chose, une évaluation. Donc, on veut que la personne comprenne ses erreurs et sache c'est quoi son plan d'entraînement. Donc, durant l'hiver, ayez un plan. Dites-vous, bon, je vais me donner une période de break après ma saison. Là, tout le monde, votre break est terminé, ça c'est sûr. On a des gens qui commencent des fois depuis novembre, mais à ce temps-ci, même si les centres de golf ne sont pas ouverts, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire à la maison quand même. Donc, ayez un plan d'entraînement. Donc, quoi corriger, comment le corriger. Ça, c'est sûr que c'est votre coach, c'est votre pro qui va vous le dire. Une fois que vous savez quoi faire, vous allez avoir des exercices, n'essayez pas d'aller chercher tout en même temps. Donc, souvent, ça va se faire par étapes. Et c'est là que je trouve à l'intérieur, c'est intéressant d'entrer dans un filet parce qu'on ne soucie pas de la trajectoire de balle. Si, par exemple, je vous fais travailler votre posture et votre élan arrière, c'est sûr que les contacts, la direction de la balle, l'envolée de la balle ne sera peut-être pas optimale dans vos premières balles. Ça va peut-être vous demander un petit peu de temps. Et si vous étiez devant un simulateur ou si vous étiez dans le champ de pratique et vous voulez voir votre balle voler, peut-être que vous ne serez pas satisfait du résultat à court terme des changements qu'on a fait parce qu'il faut travailler avec un certain plan. Et c'est là que l'intérieur vous amène à travailler en plateau. Vous allez monter des marches, vous allez avoir un petit step à travailler quelque chose de nouveau et avoir un palier des fois plus long ou plus court dépendamment de vos habiletés physiques, votre façon de le comprendre et la façon de le sentir. mais une fois que le plateau est atteint avec votre coach, vous êtes capable de monter une autre marche. Et des fois, les marches vont être petites à monter, le plateau va être long. Des fois, c'est une grosse marche parce que c'est quelque chose de complètement différent que vous êtes habitués de faire et des fois, ça va vous prendre peu de temps pour le corriger mais on va aller sur le prochain plateau et c'est là qu'on peut monter. Et nos golfers, golfeuses qui viennent s'entraîner que j'appelle les élèves modèles, c'est qu'ils sont capables de prendre des petites bouchées à la fois, donc prendre une marche à la fois et de progresser. Il arrive l'été, ils sont plus dans un mode maintien, bon champ de pratique pour s'entraîner, maintenir les acquis, bon jouer, s'amuser, l'hiver prochain, on repart d'où on était. Des fois, vous allez sentir que vous avez descendu deux, trois marches parce que vous avez joué plus puis il a fait beau puis vous êtes moins allé au champ de pratique, vous n'avez pas nécessairement régressé, vous êtes revenu dans des anciennes habitudes mais on reprend l'entraînement. Donc on a des clients ici qui viennent depuis trois, quatre, cinq ans et travaillent sur des mêmes choses, des fois sur des nouvelles choses et on est en constante évolution. Donc je dirais que ça serait ça un programme d'entraînement hivernal optimal, trois fois semaine, une heure par semaine, travailler physique, travailler technique, utiliser de la technologie aussi qui sont à votre disposition mais surtout ayez un coach qui va vous aider à vous motiver et à bien vous faire comprendre les éléments techniques à corriger et puis en venant dans un centre comme ici, vous avez le support de d'autres pros mais vous avez le support aussi des autres gens. C'est comme aller dans un gym, vous êtes motivé par la personne qui est à côté puis qui est en train de se donner puis assuée à grosse goutte. Ici, vous avez les gens qui s'entraînent, qui frappent des balles et qui se questionnent donc ça, c'est motivant pour toute la clientèle. C'est d'aller aussi à ça, je pense que j'ai vu une note passer rapidement, quelqu'un disait à vous 300 balles par semaine, c'est sûr beaucoup mais je pense aussi c'est de se respecter puis d'y aller une bouchée à la fois de ce que physiquement. Quelqu'un va peut-être dire j'ai peut-être le temps de préparer son dos pour ses articulations comme je pense à une dame qui parlait de son coude donc dans son cas ça va être moins intense mais la régularité qui va être là. C'est sûr mais dites-vous en une heure 100 balles en une heure ça paraît gros mais c'est pas si gros que ça 300 balles par semaine beaucoup de gens sont capables de faire ça des gens des clients qui sont membres ici qui ont dans les 70 75 passés 80 puis sont capables de faire ça il faut juste s'écouter effectivement si on sent qu'on se développe une douleur au coude ou ailleurs il faut intervenir parce qu'on en a qui tombent dans le piège parce que vous êtes face à un buffet aussi vous arrivez puis il y a des pros puis il y a des balles puis j'en frappe tant qu'en veux mais si tu vas au buffet chinois puis tu manges pendant deux heures c'est sûr qu'à la fin tu vas avoir des petites douleurs à l'estomac même chose ici des fois après un hiver complet après un fait des balles tu te sens bien pendant la fin de l'hiver tu te sens que tu viens complètement brûlé parce que tu as négligé l'aspect physique tu n'as pas moins réfléchi sur ce que tu es en train de faire puis plus c'est allé sur la quantité ça ne donne pas des fois le bon résultat Merci beaucoup Pierre-Luc je pense qu'on a je ne sais pas s'il y avait d'autres questions il nous reste quelques minutes Priscilla c'est sûr que sinon on va s'assurer d'envoyer les réponses que les questions parviennent Pierre-Luc pour pouvoir y répondre par la suite Et même si vous voulez sur le Facebook de la clinique chiropratique Dominique Dufour la vidéo est là puis vous pouvez poser vos questions sous la vidéo aussi comme ça on saura y répondre directement logalement Excellent Moi j'encourage peut-être dans tout ce que tu nous as présenté ceux qui sont à notre écoute actuellement peut-être de dire qu'est-ce que vous allez mettre de l'avant suite à la présentation qu'est-ce qui vous a dit ah ça je peux faire ça différemment ou c'est quoi la stratégie qui vous a plus parlé pour intégrer dans vos habitudes de la prochaine année Moi je dirais c'est sûr ce que j'ai retenu et c'était ce que j'avais retenu aussi quand on s'est parlé pour la préparation technique Pierre-Luc c'était de trouver le moment de pratique alors c'est-à-dire je me disais toujours à chaque année on commence la saison on a pris des cours on commence même si on est on semblerait moins réchauffé mais je commençais plus en Lyon puis la saison avançait puis je chantais toujours je disais voyons je joue souvent mais c'est que je n'allais pas assez pratiquer alors pour vraiment avoir être certain qu'on maintient une bonne cour ça tu me l'as bien bien fait comprendre moi c'est quelque chose que je vais que je vais vraiment intégrer dans mon dans le temps que j'ai à mettre au golf dans ma semaine des fois on dit j'ai pas le temps de beaucoup jouer mais au moins d'aller faire une pratique c'est moins long que de faire un 18 puis ça va être ça va être ça va être des résultats efficaces donc j'encourage tout le monde à se mettre déjà un petit un programme personnalisé avec les conseils que tu nous as donnés je joue une parenthèse aussi on a demandé beaucoup d'exercices puis merci pour les trois exercices parce que comme je le disais tout à l'heure ces trois mouvements-là tu nous as montré la bascule du bassin la rotation effectivement c'est des structures que en tout cas j'ai des patients qui nous construisent qui ont tendance à manquer de mobilité puis de le faire régulièrement il nous reste trois mois avant de débuter le golf vous faites ça souvent dans votre journée c'est vraiment des excellents exercices qui sont simples puisque c'est une montée ce que je rajouterais puis ce que je rajouterais rapidement c'est que tu sais le corps humain n'est pas fait pour faire un élan de golf c'est que c'est c'est pas un mouvement qui est naturel comme un botter ou marcher ou courir et tout ça donc il faut préparer notre corps à ce geste-là qu'on fait à pleine vitesse donc quelqu'un qui va au champ de pratique par exemple première balle qui frappe c'est son driver à pleine vitesse c'est là qu'on voit qu'il y a un risque de blessure si je ne suis pas disposé à tourner mon haut du corps et avoir le bas du corps stable donc il faut et si vous n'avez pas accès à un centre intérieur vous n'avez pas accès à un professionnel de golf pour vous coacher durant l'hiver bien focussez simplement sur votre aspect physique aller chercher de la mobilité aller chercher de la stabilité renforcer les abdominaux les fessiers la flexion avant et vous allez avoir juste plus de facilité à vous entraîner durant l'été puis aller jouer finir vos parties ou jouer deux trois parties de suite le corps va vous en remercier c'est sûr absolument alors ce que j'avais mentionné aussi au niveau des exercices il y a Sylvie Chetagne qui est là jeudi qui va vous donner vraiment une progression sur un huit semaines d'entraînement physique à faire à la maison donc ça ça pourra palier pour ce qui ne remplace pas la pratique comme quand on va chez B2 Golf parce que c'est différent mais avoir au moins une mise en forme physique et comme je le disais moi dimanche je vous reparlerai des choses plus spécifiques avec les blessures puis plus précisément qu'est-ce qu'on fait avec un examen de performance tightless pour vraiment aller chercher des exercices plus pointus dépendamment de votre condition tellement un grand merci Pierre-Luc d'avoir oui brisé la glace parce que c'était aussi une mise en une mise en bouche on peut dire de l'essentiel déjà de ce qu'on a à structurer et parce qu'on va aller chercher des conseils ici et là mais d'avoir ce que tu nous as vraiment montré des étapes essentielles pour s'assurer que justement tout ce qu'on veut faire bien qu'on les mette dans une progression qui va être efficace j'aimerais ça peut juste s'améliorer en fait là c'est ça je suis parti à la base ça va aller de mieux en mieux d'ici à vendredi absolument puis on va appuyer avec de se joindre des professionnels puis dans toutes les sphères pour avoir des résultats encore plus exponentiels je ne voudrais pas qu'on vous quittait sans remercier Priscilla d'avoir été notre observatrice des questions alors qu'on vous a dit s'il en reste on va s'assurer qu'elle parvienne à Pierre-Luc pour qu'elle puisse y répondre en privé avec vous et demain c'est le jour 2 on va avoir Max Beaulieu qui est donc partenaire avec B2 Golf avec Pierre-Luc et qui va nous parler de l'équipement alors ça aussi c'est tout là on a parlé de l'équipement le corps qui est notre équipement physique qu'on traîne mais qu'on traîne sur notre épaule ou qu'on traîne avec notre main ça aussi c'est important il va nous parler aussi des dernières nouveautés de l'année 2021 alors je pense que ça devrait répondre et susciter pas mal d'intérêt pour tous alors je vous souhaite une excellente fin de journée allez prendre votre bâton faites vos exercices puis on surveille l'ouverture de B2 Golf pour aller faire nos pratiques comme nous l'a conseillé Pierre-Luc Pierre-Luc dès le 9 février on va être disponible pour vous aider dans votre progression cet hiver jusqu'à l'été prochain alors merci de la présence de tout le monde et on se dit à demain bonjour